Un homme debout, ça me frappe beaucoup, c'est un homme qui a duré, malgré tous les orages. Il y a un proverbe qui dit toujours, il n'y a pas de grand arbre qui a été secoué par le vent. Mais si cette affinité n'aurait enlevé la voiture, nous voulons à la fois être émis et être reconnaissant, être affectueux et être mystifiés par cette carrière si l'on l'aurait dit, c'est parce que cet homme avait autour de lui une épouse des enfants qui l'aimait beaucoup et ensuite des petits-enfants dont il avait mis son espérance. Alors, maintenant, le cortège est arrivé et certains se rappellent qu'un visite à la population, les recueillis, de quoi nous pourrions demander à nous, les spectateurs, les spectatrices, si possible, là où nous sommes, d'offrir à M. Bourassa l'hommage d'un certain recueillement et de voir en cette cérémonie, cette grande liturgie chrétienne, de voir plus d'un hommage, une sorte de confiance dans l'invisible, une foi, disons, qui est en train de se manifester dans des gestes quotidiennes, surtout nous entendons tout à l'heure dans quelques minutes une musique magnifique qui chantera elle, qui chantera la musique magnifique. On aperçoit André Simard, Mme Bourassa, donc, qui a fait preuve de très grande dignité, d'un stoïcisme remarquable. Donc, qui a tenu depuis deux jours, c'est assez exceptionnel, et je pense que ça a été fait très spontanément, très gratuitement, le fait de vouloir être auprès de son mari, de même que les enfants, sa fille et son fils, auprès de leur père, pendant ces deux jours, pendant que les gens, les dignitaires, comme les gens, les concitoyens allaient le saluer. Toutes parties confondues, toutes croyances politiques confondues, d'ailleurs. Exact, être près de la population également, comme elle a été près des dignitaires, alors la famille a fait preuve d'un courage, parce que ça demandait quand même beaucoup de courage, et au niveau physique, et au niveau émotif, de passer deux jours seulement. Je pense aussi que ça s'incarnait un peu la personnalité de M. Bourassa. On voit dans quel environnement il a vécu des vents. Il y avait autant de respect pour les vents ordinaires que les dignitaires, samedi après-midi. Alors, il a gardé la même attention à tout le monde. Évidemment, Mme Bourassa n'est pas la seule à avoir perdu son mari de cette façon-là. Il reste que, et ça, ça vient, je pense, de la sénatrice Isbacon qui disait que Mme Bourassa a été littéralement hospitalisée à partir du 17 août, en fait, en même temps que son mari, parce qu'elle a passé toutes ses nuits, une grande partie de ses journées, à l'hôpital, à être au chevet de son mari. Elle ne quittait l'hôpital que quelques heures par jour. Et puis, avec, évidemment, ses proches qui étaient là, son fils, sa fille, ses petits-enfants, que Mme Bourassa voyait de plus en plus, plus ça avançait. D'ailleurs, il avait fait un choix en quittant la vie politique, et même avant ça, je vous rappelle qu'il y avait peut-être un double agenda, même quand Mme Bourassa est encore en poste, mais qu'il est encore premier ministre du Québec. Il y avait son agenda politique, mais maintenant, il y avait un agenda personnel, et il devait gérer cette maladie qu'il savait éventuellement incurable, sans jamais en parler à d'autres. Il a toujours été très, très discret concernant son état de santé, et tout ce qui était personnel. Mme Bourassa, tout le monde, il aurait toujours été très discret. Donc, il allait voir ses petits-enfants, qu'il allait les garder. C'est son fils qui parlait. Lorsque Robert Bourassa a eu ses premières émissions, il disait, ben, oui, c'est l'arrivée de Mathieu, qui a six ans, maintenant, je pense que c'est de Sibon, qu'il y en a quatre. C'est pas l'homme qu'on voyait, la photographie qu'il a fait tous les journaux, avant-hier, c'est pas l'homme qu'il jouait sur le parterre du salon rouge, à côté du cercle de son grand-père. Et qu'il avait dit, ben oui, il dit, c'était, on les voit dans les petits-enfants, on le voit dans le petit Mathieu, qui tient la main de son père, François, Mme Bourassa, et Michel Bourassa, à gauche. Et derrière, vous allez avoir les sœurs de Robert Bourassa. Marcel, Mme Morin et Suzanne, la femme du juge level. Voici son chauffeur. Même après la retraite de Robert Bourassa, il y avait de moi une limousine, c'est là qu'il a suivi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a également une aide de Mme Bourassa qui est là, qui est là depuis toujours dans la famille, Marilyn, qui a été, durant les derniers temps, au moment où, une dernière semaine de vie de Robert Bourassa, qui était là à l'hôpital également, durant toute la journée, qui fait presque partie de la famille. Voilà que Robert Bourassa fait son entrée dans la basilique de Notre-Dame. Pour la cérémonie d'accueil. Salué par les cloches qui rendent stuètes morts, simplicité. Bientôt, mon Seigneur Poirier dira quelque mot de condoléances qui rappellera dans la liturgie chrétienne l'importance du baptême qui est comme la racine de la vie. Allusion au courage, au devoir, à la fidélité. à la fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada